Après plus de deux années de crise due à la COVID, le secteur du tourisme commence à reprendre son activité. Les chiffres enregistrés, notamment le mois de mai et le mois de juin, augurent d'une très bonne performance vu que, par exemple, pour le mois de juin, les aéroports du Maroc ont pu récupérer presque 90% du volume qui a été enregistré pendant la même période en 2019. De plus, vers la fin du mois de juin, on comptait pas moins de 3 400 000 visiteurs qui ont donc choisi de venir passer leurs vacances au Maroc et dont une grande partie des RME. Les recettes en devise ont plus que doublé en 2022. À fin juin, on comptait une recette de plus de 28 milliards de dirhams. Quand on la compare à moins de 9 milliards qui étaient enregistrés en 2021, ça donne une progression de 206%. C'est vrai qu'il y a une reprise suite aux campagnes de communication qui ont été opérées par l'Office du tourisme, aux sièges qui ont été mis en place par la Royal Air Maroc. Mais cette relance ne profite pas à toutes les régions du Maroc, notamment les régions du Sud. Il y a une température qui est un peu élevée et il y a un manque d'animation et un manque de transport et de connexion aérienne. Donc ce qui fait, nous allons trouver des villes côtières qui ont pu récupérer entre 60 et 70% du taux d'activité qui a été enregistré pendant cette période de mois de 2019. Par contre, pour le cas de Ouarzazet, qui est la capitale du tourisme dans la région de Dra'atafilet, elle n'a pu récupérer que 23%. Un autre phénomène qu'il faut résoudre, c'est le phénomène de la cherté des tarifs appliqués pour le tourisme interne, parce que les Marocains n'ont pas les mêmes moyens que les Européens qui disposent de revenus 6 à 7 fois en moyenne supérieurs aux Marocains. Donc cette problématique va toujours exister tant qu'on n'a pas mis en place, un, une offre touristique des stations au service des Marocains, prenons en considération leurs habitudes de consommation et le revenu. Deux, les mesures d'accompagnement, ce sont des assistances financières qu'on donne aux touristes marocains pour rester au Maroc. Donc, sachant que de plus en plus de Marocains essaient d'aller passer des vacances dans des pays étrangers, ce qui se répercute par des sorties de devises très importantes. En 2019, les Marocains ont dépensé plus de 11 milliards de dirhams dans leur voyage à l'étranger. Donc c'est une marque qui est très importante. Il faut trouver le moyen, comment la contenir et comment inciter les Marocains à passer leurs vacances chez eux et garder ces devises au Maroc.